Salut les gens c'est Melcore, France-Italie, voilà c'est terminé depuis un petit moment déjà 34 à 17, score final, voilà, pas de bonus offensif inscrit, pas de bonus défensif non plus d'ailleurs voilà, aucun bonus dans ce match, un match intéressant mais on va dire bien mais sans plus quoi vraiment sans plus, sans plus, voilà, un match moyen, un match dans lequel les français ont marqué très très vite mais où les italiens ont répliqué quasiment immédiatement sur l'action qui suit les italiens marques donc voilà, on a eu du mal à se détacher au score, on a construit le score surtout sur des pénalités de Maxime Macheteau essentiellement, voilà, qui a été plutôt intéressant Maxime Macheteau même si bon, un box kick d'ailleurs un jeu au pied dans la boîte qui va directement en touche, bon ça c'était pas génial, sinon c'était bien voilà, on a meublé le score comme ça, des essais marqués en fin de match et dont un dernier par l'équipe d'Italie si je n'ai pas de bêtises, voilà, ça fait 3 essais à 2, me semble-t-il 3 essais à 2, voilà pas de bonus offensif marqué, voilà, les Anglais et les Irlandais ont mis le bonus offensif en moins de 20 minutes quasiment aux Italiens, donc 4 essais, bonus offensif je rappelle, nous sur 80 on ne sait pas faire quoi donc ça dit, ça dit tout ce qui nous sépare des meilleures équipes du monde, je rappelle, l'Angleterre deuxième équipe mondiale, l'Irlande juste derrière, troisième donc voilà, la Nouvelle-Zélande est bien sûr largement au-dessus mais voilà, voilà ce qui nous sépare un petit peu des meilleures équipes j'ai bien aimé le comportement des joueurs, toujours du déchet technique le joueur du déchet technique c'est vraiment en avant quoi des en avant sur des ballons haut, des passes qui vont pour personne voilà, même si globalement je l'ai trouvé plus à l'aise on sent qu'on est loin quand même des meilleurs c'est assez difficile comme constat mais même quand on est mieux, c'est quand même pas extraordinaire là, on gagne première mi-temps, pas forcément génial bien en dessous de ça même deuxième mi-temps, on s'est un petit peu repris c'était pas ouf, mais on s'est repris voilà, c'était quand même mieux il y avait du mieux, il y avait du mieux sur ce match gouvernement, il y avait du mieux mais bon, l'opposition n'était quand même pas extrêmement forte non plus les Italiens n'ont pas eu vraiment d'occasion de se mettre en valeur on a quand même un peu plus la balle qu'eux on a quand même plus occupé leur camp on a joué beaucoup dans le camp italien tout au long du match sans forcément beaucoup avancer d'ailleurs mais bon voilà, il y a quand même eu des breaks qui ont été réalisés depuis ce moment-là, on voit quelques combinaisons voilà, des redoublés, des petites choses comme ça qui existent du côté italiens, c'est un petit peu la même chose finalement voilà, on a deux équipes un petit peu sur des tempos vaguement similaires sur des prestations vaguement similaires mais peut-être un manque de puissance du côté italien qui les empêche vraiment d'avancer facilement une conquête un peu inférieure aussi on a une conquête française un peu meilleure même si elle n'a pas été particulièrement brillante ce soir voilà, touche mêlée, bon, c'était des débats relativement équilibrés mais on a été suffisamment plus forts, on va dire suffisamment plus forts voilà, du côté français, j'ai bien aimé le match de Gabrielag voilà, je ne dis pas ça parce que je suis porteur de Paris mais voilà, Gabrielag a été plutôt dans son match sûrement son meilleur match en bleu d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir 4 pour à tout casser voilà, un match plutôt intéressant de sa part la charnière s'est plutôt trouvée voilà, c'était plutôt pas mal voilà, une charnière peut-être en devenir on peut l'espérer, voilà quand le petit couillou est rentré ça a été bien aussi, franchement c'était sympa avec Trinduc, voilà, ça fonctionnait ça fonctionnait, voilà on ne peut pas vraiment en dire beaucoup plus là-dessus derrière, ça va, dès que les espaces s'ouvraient on sentait qu'il y avait des pattes qu'il y avait un peu de gestuel même, que c'était pas inintéressant mais voilà, quelques en avant quelques ballons perdus voilà, sur des choses un petit peu un petit peu de ce genre c'est un petit peu dommage quand même quand même, je pense que derrière on pourrait faire mieux que ça mais voilà, on n'a pas non plus on n'a pas le triangle derrière des All Blacks il faut quand même passer à un côté de bêtises c'était quand même pas ouf non plus voilà, globalement ce qu'on peut dire j'ai bien aimé la troisième mine française notamment, comment il s'appelle Kamara, voilà, Yacouba Kamara très présent, très très présent franchement, intéressant vraiment intéressant on l'aurait été là aussi mais bon, voilà, c'est pas on l'a un peu moins vu même s'il a su franchir la défense plusieurs fois on a quand même du mal à faire jouer derrière nous souvent, on va au sol c'est pas le ballon il gicle pas, c'est un petit peu voilà, mais après voilà l'Italie a fait son match aussi dans les Rucks donc forcément, voilà c'est pas sans explication tout ça donc une victoire française enfin depuis 8 ou 9 matchs je me souviens même plus qui permet d'éviter la cuillère de bois dans le tournoi voilà ça va être compliqué pour les l'Italiens d'éviter cette année là ça risque d'être difficile là, je vois les Écossais franchement au-dessus d'eux ça risque d'être délicat pour eux ça risque d'être délicat franchement là, voilà mais par contre, voilà nous Français cette prestation n'est pas forcément rassurante pas forcément rassurante face à une équipe anglaise la prochaine qu'on rencontre c'est l'équipe d'Angleterre donc dans deux semaines qui sera largement plus forte qui est la plus forte d'Europe de toute façon c'est un peu comme ça que ça se passe vous connaissez les bails ça risque d'être difficile vraiment même si on progresse ça m'étonnerait qu'en deux semaines on progresse suffisamment pour être au niveau des Anglais ça sera vraiment très très étonnant tout est toujours possible il faut y croire comme on dit mais bon voilà moi tous les jours possibles il faut y croire moi ça fait 10 ans que je m'en tape je conserverai de la musique bon souvent la logique est aspectée quand même et donc je vois mal les Anglais de ne pas s'imposer à Saint-Denis et ne croyez pas qu'il ne m'en coûte pas de dire ça donc voilà ce que j'aurais à dire sur cette rencontre voilà match sérieux match relativement appliqué copie encore relativement peu épargnée par les fautes voilà pourtant sur un sujet pas forcément hyper difficile voilà peut mieux faire peut largement mieux faire le bonus offensif est une illustration le bonus offensif manqué est une bonne illustration je trouve de notre niveau voilà si les Galois et les Écossais mettent également le bonus offensif à l'équipe d'Italie c'est que franchement il y aura un os mais pour l'instant déjà on pourra dire qu'il y a un os on est quand même on joue pas tout à fait dans la même division là c'est un petit peu un petit peu dommage pour nous mais c'est pas étonnant c'est pas étonnant c'est pas étonnant voilà on est à notre place on est à notre niveau on bat l'Italie mais bon voilà 34-17 3 essais à 2 bon c'était pas franchement extraordinaire il fallait gagner ça a été gagné ça aussi ça compte ça aussi ça compte voilà ce que j'aurais à dire pour l'instant sur cette rencontre un petit peu à chaud même si le match a terminé depuis plusieurs heures un petit peu à chaud voilà sur ce on se retrouve très vite ciao bye c'est parti c'est parti